Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur Fallout New Vegas, épisode 159. Donc, on disait qu'on avait presque fini de faire le tour. Et que l'une des premières choses à voir, c'était un campement qui devait traîner par là, pas loin, ouais. C'est ça, c'est lui. Je pensais qu'il serait plus par là, mais non. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hop, un peu d'argent. Il a plein de planquettes sous la casserole. Et rien du tout. Bon. Et puis, ouais, c'est un campement assez petit, assez maigre. J'ai encore une fois aucune idée de ce que tu viens de tuer, mais ça devait être, ouais, un petit scorpion, quelque chose comme ça. Niveau carte locale, ouais, on s'est déjà rendu là-haut. Quelque part au niveau du chemin et au niveau du sommet. Je ne suis pas sûr, par contre, d'avoir fouillé cette ruine-là. En l'occurrence, je ne l'ai pas vue du tout. Elle est juste complètement calcinée, elle ne sert à rien. Il n'y a même pas une boîte aux lettres pour faire mine. Bon, après, on est dans un parc national, donc, service posto ici, il ne faut pas compter dessus. Mais ouais, ça, c'est la rivière. Là, le pont qu'on vient de traverser. Donc, ouais, on peut partir vers les lieux qui étaient vers le sud. On peut partir vers le sud. C'est curieux que j'avais plein de lieux qui étaient affichés. Maintenant, j'en ai plus qu'un seul, c'est celui-là. Il a l'air loin. Si ça traîne au sommet, ce n'est plus mon problème. On y a été, là-haut. Voilà, ils ont de nouvelles choses qui apparaissent. Ça y est. Celui qui était par là a disparu, maintenant. Ce genre de bizarre. Ouais. J'aurais préféré longer la rivière, quand même. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, oui, on repart juste par là. Parce que cette montagne, si on peut, on va l'escalader. Mais en longeant accessoirement la rive, par là. Et oui, c'était bien un petit scorpion qui l'avait abattu. Parfait. Voilà. Voilà. Mais ouais, vu que c'est assez haut, on va voir si on arrive à atteindre ça avant d'aller voir autre chose, parce que ça ferait apparaître des lieux, justement. Non, je l'ai vu. Il s'est carapaté, mais je l'ai vu. Alors, je vais essayer de ne pas tomber, mais... Ouais, sur cette rive-là, il n'y aurait pas grand-chose. Il n'y a pas d'entrée de grotte, visiblement. Ce qu'il y a là-bas, c'est des plantes. J'ai une chance de toucher. Il est si loin que ça ? Ah non, c'est juste parce que j'avais l'arbre dans la tronche. Je l'ai loupé... Maintenant qu'il est plus proche... Voilà, ça marche mieux. Allez, et il l'a abattu. Parfait. Je crois que c'est la grotte... Comment ça s'appelle ? Ouais, la grotte des deux cieux. Parfait. C'est une grotte de survivaliste. Je pense qu'il va survivre, si je ne l'aide pas. Voilà, il le dégloque. Donc c'est bon, le Casador qui avait disparu est revenu. Il n'est pas victime d'un quelconque poison. Il a l'air d'aller bien. Tu vois cette tour ? Avant, les gens s'en servaient pour se parler. Pas avec des tambours. Ils pouvaient vraiment parler. Incroyable. Oui, ils parlent des tambours qui sont là-haut en fait. L'air. Juste l'air ? Bon. Et du coup, j'ai débloqué que dalle. Ouais, les seuls lieux à découvrir sont déjà affichés sur la map. Bon. Écoute, c'est pas grave. Des steampacks. Parfait. Caisse d'armes. Ouais, je prends le calibre 12. Rien sous le lit. Rien par ailleurs. Bon. Il y a toujours juste le chapeau de ranger du parc qu'on peut prendre. Je crois que j'en ai pas pris, mais je crois aussi que c'est un chapeau. J'hésite à le prendre parce que, bon, il a une couleur et l'emblème de Zion dessus qui le rend unique. Mais il ressemble quand même à beaucoup de chapeaux qu'on a déjà vus, donc euh... Bon, allez. Il est sans doute le dernier ou l'un des derniers que j'aurai l'occasion de ramasser, vu que j'ai snobé ces chapeaux-là dans les autres postes de rangers. Ah, et celui-là il avait pas de sous-sol, il était condamné. Bon. Euh, il y aurait encore un lieu à découvrir par là. Il y aurait une sacrée trotte à faire. Et je pense pas que ce soit le truc à côté du pont, hein. Quoique... Parce qu'il est quand même assez loin, j'ai l'impression. Donc je sais pas. Ouais, le pont est pas si loin que ça. Et c'est possible... C'est possible que ça me conduise à lui. Donc, écoute, ouais, très bien, euh... On a fait le tour, visiblement. On a fait le tour de l'île. La grotte des deux cieux, comme dit, on la garde pour plus tard. Je vais juste m'assurer que dans la petite péninsule, là, il y aurait rien à découvrir. D'après ce que j'ai entendu dire, celle sur les plaies a massacré tous les gens de New Canaan et a cloué leurs cadavres sur les falaises. Oui, 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 oui. Encore cette histoire lugubre. Mais oui, a priori tout ce que je détecte là, c'est loin. C'est loin de moi. Dagger's Point, ah... J'ai eu raison. J'ai eu raison de venir jusqu'ici. Parfait. Et oui, plutôt que de remonter sur la montagne, on va essayer de longer la rive. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une option, cependant. Ça a l'air d'être pas mal bouché de ce côté-là. Va falloir, ouais, qu'on tournait de nouveau cette colline. Pour atteindre de nouveau la route. Et là, on a dit qu'il y a que de la végétation, c'est pas important. Et le pont là-bas, ouais, on y a été. Je sais pas si on était sur le chemin là spécifiquement, mais on a été jusqu'au pont. Et je détecte rien ni personne dessus, sur le chemin, donc... Si c'est clean, c'est qu'on a fait le ménage correctement. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Celui-là Créa a décidé de prendre un autre chemin peut-être meilleur, moi j'essaie d'y aller au plus court. C'est pas vrai, c'est pas vrai, mais munaise, enfin ! Je suis mauvais à ce point-là, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas me... surtout pas me demander de jouer à des jeux PVP. Ceci déjà contre des ennemis qui ne bougent pas tant que ça, je galère. Face à d'autres joueurs, c'est juste une purge. C'est juste un grand corne, foutons-lui la paix. Du coup, ouais, on va pouvoir retourner sur la grande route, atteindre le pont. Ah bon, tout va bien. Atteindre le pont et on aura bouclé la boucle. Mouais, mouais, mouais. ... ... ... ... Alors j'entends surtout moi que ça canarde derrière, donc le gecko, voilà, il s'est pris une balle, c'était pour la gratuité. Apparemment ça canarde un petit peu plus fort, et pour d'autres raisons. Monsieur et madame me donnent beaucoup d'aide là, vraiment ils ont vu que je galérais très fort. Alors je sais pas ce qu'il y avait dans cette direction, mais visiblement c'est mort. Visiblement il y en a quand même qui ont survécu. Parfait. Et c'est un bébé. C'est un bébé grand corne, ce qui veut dire que ce type a abattu des Dead Horses. Il était en train de se battre contre quelque chose, donc voilà, si c'était pas la faune locale, c'était des Dead Horses. Bon, tant pis. Ça ne peut pas exister. Des grandes maisons où les gens donnent tout leur argent pour voir quelqu'un retourner des carrés de papier sur une table. Oh, c'est parti ! Alors j'espère juste que le grand corne ne va pas s'en prendre à celui-là crêne. Non, il est en train de s'attaquer aux coyotes. Bon, on va se tomber. C'était ma dernière balle, ça ne m'a pas suffi. Il est temps que ça s'arrête. Merci. Et le grand corne est calme, tout va bien. Tu permets juste que je le loot. Fusil anti-matériel. Alors, je vais prendre ça. Ouais, ouais, doucement, doucement, doucement. Fusil laser anti-matériel, ouais. Il était déjà en très bon état. Il est encore mieux maintenant. C'est bon, je m'éloigne. Du calme. Allez, le pont. Voilà. Il y a juste un mécano qui est mort là-dedans. Et à part ça, rien de plus. Très bien. Voilà. Molosse des jambes blanches. Ça veut dire qu'il y a un jambes blanches qui doit traîner derrière, ouais. Je l'ai loupé. Forcément, il a l'arbre qui bloque le chemin. Très bien. Bon, incendiaire, non. Le maïs. Voilà, très bien. Et donc, nous disions, avant que je traîne beaucoup dans le coin pour pas grand-chose, nous disions qu'on était bon. On n'a plus qu'à se téper ici pour ensuite poursuivre le long de cette rivière, explorer ce coin là-haut, et ensuite redescendre par là, jusqu'au fond, parce qu'on n'a pas été au niveau de l'eau. À cet endroit-là, on est resté sur les hauteurs quand on a débarqué, donc il faudra quand même qu'on descende jusqu'au bout, mais en étant au niveau de l'eau. Ensuite, on pourra explorer ça quand le jeu m'y amènera. Pour l'instant, les ennemis sont à proximité. Je ne les détecte même pas. Ils sont... C'est toi. Il est perché. Il s'est pété un peu les jambes quand même, merci. Elle l'envoie balader. Un petit peu plus près de nous, s'il te plaît. Voilà. Si tu veux l'achever, vas-y. Fais-toi plaise. Bon, tant pis. Et c'est le dernier bouc. Cette médecine d'avant a une drousse d'odeur, mais elle a l'air de marcher. Voilà. Maintenant que eux ont été réglés, on peut aller livrer le matos. Ça y est. En faisant bien tour, enfin bien sûr, pardon, tous les détours nécessaires, notamment le mont des chenilles. Je ne sais pas quel c'est par contre le mont des chenilles. Voilà, voilà. J'avais envie d'assumer que c'est celui-là. Par contre, il faut quand même aller jusqu'au sommet pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite surprise. Absolument aucune. Il a juste un nom comme ça. Et ensuite, ouais, là-haut. Là-haut, là-bas, loin. Rien pour moi. Rien pour moi. Rien pour moi. A priori, tout le fun est dans l'autre canyon, mais bon, il y a des peintures ici. Donc, sait-on jamais. Il se peut qu'on tombe quand même sur quelque chose. Typiquement, toi. Détecte autre chose. Oui. Je te vois. Oh, bah, tant pis. Ouais, bouge pas comme ça, t'es magnifique. Impeccable. Voilà, il suffisait d'une balle. Comme l'ombre d'un fantôme. Ouais, bien joué, tu l'as eu. Les plantes qui crachent et les hommes monstres verts ne sont pas de Zion. Je me demande d'où ils viennent. Ah, t'es là-haut. Très bien. Il y a un campement quand même par ici. C'est là que tu te taire. Alors, avant qu'ils s'enfuient quand même. Voilà. J'espérais que tu arrives à l'avoir. C'est pas grave. Alors, apparemment, par là, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Parfait. Elles tiennent, hein, quand même. Il faut un sacré paquet de balles pour venir à bout de ces plantes carnivores. T'es là ? Je te vois bouger. Non. Flûte. Et là, je vais lui tomber dessus si jamais je m'avance trop. Il doit y avoir une plante qui traîne encore par là. Tombe pas. Bien joué. Euh... Là. Excellent. Comme toujours, je m'inquiète de la quantité de balles qui me reste, hein. J'en avais plus de 300 quand j'ai débarqué à Zion. Là, on en a bientôt moins de 100. Encore 2 balles. On a officiellement franchi le palier des 100 balles restantes. ... Alors je vais pouvoir enfin explorer tous ces endroits tabous sans que les autres éclaireurs me crient dessus. Je suis pressé que ça arrive. Eau purifiée, je me serre quand même. Ouais, j'ai rien à crafter. Toujours pas. Je sais pas pourquoi je m'embête à vérifier tant que je récupère pas de mug, de tabac. J'ai pas de moyen de me faire du café. Mais ouais, un autre campement des habitants du 22. Avec, comme on peut s'y attendre, aucun survivant. Parfait. Steam pack et super steam pack. Toujours apprécié. Et ouais, la plupart des hauteurs dans les coins là sont surtout réservés à placer des plantes à sport dans des positions avantageuses. Pour nous cracher dessus. Sans me péter une jambe. Parfait. Mais ouais, à part pour les médocs... Et pour constater que les habitants du 22, ils sont pas à l'abri d'eux-mêmes où que ce soit. Ce petit val n'a pas apporté grand chose. J'ai même pas marqué le lieu sur la carte tellement c'est peu signifiant. Mais ouais, je me demande si ces peintures là, c'est pas des trucs laissés justement par les tribos du coin pour dire qu'il y a des hommes plantes. Vu qu'ils ont des racines... Au bout des mains. Je sais pas. Je sais pas si c'est leur façon à eux de les représenter ou si c'est pour... Si ça veut dire autre chose. Alors. Les Narrows. Les Narrows devant. C'est le territoire des pleureurs. Ils sont plutôt pacifiques. Mais il vaut mieux ne pas les énerver. Oui, 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 oui. Oui. Bien, 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 bien. Ils sont bien installés, hein. J'aurais presque envie de dire qu'ils sont mieux installés que les Dead Horses, mais bon, après, ils sont pas installés dans un environnement qui est tout à fait identique, donc leurs installations ont pas les mêmes nécessités. Mais c'est stylé. Aller, le camp des pleureurs. Y'a des types là-bas qui dorment et du coup je les ai ignorés copieusement. Nuage naissant. D'accord. Je sais pas si elle aimerait me parler ou... Ou quoi. Bonjour. Tu es la personne que Joshua Graham nous a envoyée. Que les bénédictions du Père des Cavernes soient sur toi. Daniel t'attend. Euh, merci. Euh... J'aurais aimé qu'on se parle en face à face ! Euh... Ouais, c'est tout ce que je veux savoir pour l'instant. On va descendre et on va lui parler après, hein. Alors j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de discuter de nouveau. Oui, oui, pas plus tard que dans deux minutes, le temps que je redescende. Euh... Parce que, ouais, en fait, je me suis dirigé directement vers le bon chemin. J'aurais dû rester au niveau du sol d'abord. Parce que là-bas il y a la cascade et du coup cette zone-là c'est un grand cul-de-sac. Et moi en me pointant ici, euh... Direct. Alors... Grotte de la fleur douce. Très bien. Euh... Et... J'ai moyen de descendre par là en raccourci. Parfait. Alors... Membre des detrosis. Très bien. Il fait la liaison. Euh... Nuage naissant. J'espère qu'elle n'est pas partie trop loin. J'espère que je ne l'ai pas perdue. Ce serait dommage. C'est bon, elle est là. Ouais, les detrosis faisant la liaison souvent entre ici et les pleureurs, voilà, ils sont présents. Mais oui, ils n'ont pas le même accoutrement, pas tout à fait les mêmes tatouages. On arrive quand même à les différencier. Euh... Ouais, tout ça évidemment c'est pas pour moi. Et du coup... Salutations et bénédictions. Daniel t'attend toujours. Je sais. Sauf que... Euh... J'aime bien ton gant en pâte d'ours parce que je peux en trouver un. C'est quoi ton histoire ? Donne-moi des infos à propos de Daniel. Qui est-il ? Parle-moi un peu de la tribu. Le père des cavernes c'est qui ? Ou c'est quoi ? Alors... C'est quoi ton histoire ? On va l'ornier sur son matos plus tard. C'est quoi ton histoire ? Mon nom est Nuage Naissant. Je suis sage-femme chez les pleureurs. Drôle d'association, non ? Sage-femme et pleureur ? Euh... Ouais... Enfin... Peut-être. Je sais pas en quoi c'est une drôle d'association, mais... Bon... J'imagine... C'est une drôle d'association pour elle parce que oui, les bébés pleurent quand... Quand ils viennent au monde. Euh... Sage-femme, je n'ai vu aucun enfant dans le coin. Les enfants et les vieillards ont déjà été évacués du campement. Ils sont en sécurité. Sauf si les jambes blanches attaquent en ombre. Ouais. Euh... Tu fais quoi quand tu n'as pas de bébé à mettre au monde ? Je m'occupe des autres blessures et maladies qui touchent la tribu. Je parcours aussi la vallée à la recherche d'herbes pour mes remèdes. De quoi aimerais-tu parler ? Donc ouais, sage-femme, c'est ta spécialité, mais t'es quand même douée en médecine de manière générale. Donne-moi des infos à propos de ce Daniel. Qui est-il ? Daniel est un homme sage et un grand ami des pleureurs. Il m'a appris à parler la langue de New Canaan, celle des livres saints. Ah ah... Des livres saints ? Oui, la langue des néo-cananéens est sainte, car c'est dans cette langue que sont écrits leurs livres saints. Le père des cavernes la leur a apporté après le jugement. Mais les ancêtres des pleureurs ont péché. La vraie langue leur a été refusée. Euh... Ouais. Ça a l'air assez mystique. Enfin... Je sais pas si elle parle du latin ou de l'anglais... Enfin... Dans la version originale, c'est de l'anglais. Pour nous, c'est du français. Mais euh... Je sais pas si c'est... De quelle langue elle parle, du coup. Tu le connais depuis longtemps, Daniel ? Très bien. Parfait. De quoi aimerais-tu parler ? Donc, euh... On est bon. Parle-moi un peu de plus de la tribu. Nous vivons dans les Narrows, depuis la fin venue dans les flammes. Quand le père des cavernes a puni le monde et nous a fait oublier la langue sainte. Nous vivons en bon terme avec les autres tribus de la vallée. Du moins, c'était le cas avant que celle sur les plaies amène ici ses jambes blanches. Nous devons notre survie à Daniel. Jusqu'ici, c'est grâce à ses conseils et à son aide que les jambes blanches ne nous ont pas envahis. Mais, j'ignore combien de temps il parviendra à nous protéger. Ouais, qu'est-ce que tu sais à propos de celle sur les plaies ? Parce que, ouais, celui-là crée, il n'arrête pas de le mentionner. Mais, euh, Joshua, lui, il ne l'a pas évoqué. Donc, euh, c'est le chef des jambes blanches, j'assume. C'est le chef de guerre des jambes blanches, le plus cruel d'entre eux. Il a écrasé de nombreuses tribus, tué d'innombrables guerriers. Ouais, 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 ouais. Euh, et le père des cavernes, c'est qui ou c'est quoi ? C'est ta façon à toi d'appeler, euh, dieu, j'imagine ? Tu n'as pas entendu parler du dieu des néo-cananéens ? C'est notre protecteur et notre juge. Il a aidé nos ancêtres à s'installer ici, à Zion. Il nous a offert de nombreux cadeaux, mais nous ne devons pas les chercher. Ces grottes nous sont interdites. Ceux qui les cherchent, disparaissent. Euh... C'est pas ce que j'ai entendu à propos des néo-cananéens. Peut-être que tu ne comprends pas bien les néo-cananéens. J'ai vu les images du père. Son épouse et son fils saint ont été offerts pour sauver le monde. Ils vécurent dans les grottes des montagnes. Elles sont toujours là aujourd'hui. Les gens ont péché et ont été punis par la fin venue dans les flammes et la perte de la langue sainte. Seuls les néo-cananéens ont été épargnés. Euh... Ouais. C'est fascinant. Ça a surtout l'air d'être très mystique. Et j'ai peur qu'elle ait pas compris tout à fait certains messages. Mais bon. Je suis sûre que Daniel pourrait en dire plus. Il en sait beaucoup plus que moi sur le père. Ouais. Parce que oui, j'ai plus l'impression qu'elle pense que c'est... Alors, peut-être pas... Je sais pas. Elle a l'air de comprendre que c'est Dieu et que du coup c'est pas une personne matérielle. Mais je suis pas sûr qu'elle ait vraiment compris que ce soit quelqu'un de complètement imaginaire. Mais enfin... Euh... J'aime bien ton gant en pâte d'ours. Où est-ce que je peux en trouver un ? Pour un pleureur, son poing de Yahuguaï est un symbole sacré. Il montre qu'il appartient à la tribu et qu'il a mené pour elle une quête dangereuse. Chaque pleureur fabrique le sien. Et seulement après avoir chassé et tué un Yahuguaï qui menaçait notre peuple. Notre chaman, Oiseau Blanc, supervise les rites. Peut-être que si tu allais lui parler, il te permettrait de mener une telle quête. Très bien. On ira lui taper la discute, ouais. Alors j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de discuter de nouveau. Voilà. D'après ce que j'ai entendu dire, celle sur les plaies a massacré tous les gens de New Canaan et a cloué leurs cadavres sur les falaises. Comme ça, ça s'est fait. Euh, t'es qui toi ? C'est Daniel ? C'est Daniel. Ok. Euh, ouais. Je vais lui parler après. Je vais m'être assuré que par là, c'était bel et bien. bloqué. Et j'en ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'on a le choix de... de passer par en haut ou par en bas. Eh bien, est-ce que je me trouve... Bon, écoute, tant pis, on ira explorer le reste après. Daniel d'abord. Les Dead Horses m'ont raconté l'attaque contre votre caravane. La compassion d'un étranger ne pèse pas lourd, mais sachez que je suis désolé. Les pleureurs porteront aussi le deuil de vos amis. Ils pleurent tout le monde, même les jambes blanches. Ils ont l'âme sensible, innocente. Malgré ce qui est arrivé, j'espère que Joshua et moi pourront vous aider à repartir. Mais, pour être franc, nous avons aussi besoin de votre aide. Oui, il m'a un peu mis au parfum. Vous avez besoin de quelques trucs et je crois que tout est là. Qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Pourquoi êtes-vous si pressé d'évacuer Zion ? Vous n'avez pas l'air d'un pacifiste. Qu'est-ce que vous savez à propos du père des cavernes ? Ouais. Assistance médicale, et sinon c'est tout. Qu'est-ce que vous faites dans le coin ? J'apportais un soutien médical aux pleureurs et les aidais avec d'autres problèmes, mais mon évêque m'a envoyé ici comme missionnaire. Nous, néo-cananéens, croyons qu'il existe une voie du salut pour chacun, et qu'il est important de mettre les gens sur cette voie s'ils le veulent. Ouais. Donc vous les aidiez à résoudre leurs problèmes, et maintenant ? Nous avons laissé notre problème devenir leur problème. Les néo-cananéens, j'entends. J'essaie de rattraper le coup. Les jambes blanches se sont toujours battues contre nous, et depuis le retour de Joshua, César les pousse à anéantir les néo-cananéens. Donc les tribus avec lesquelles nous travaillons aussi. C'est des... Je veux simplement éviter un terrible malheur aux pleureurs. Ouais. C'est déjà arrivé avant, ces attaques des jambes blanches contre les autres tribus ? Oui, mais pas qu'eux. Des raideurs, des prospecteurs, des négriers, tous ceux qui croient avoir le droit d'exploiter les ignorants et les innocents. On a perdu les marcheurs de Goudron, et les cornefolles. On a fait de notre mieux, mais on a fait des erreurs. On les a payées, mais eux, encore plus. J'aimerais être capable de rembourser cette dette un jour. D'ici là, on essaie d'éviter de s'enfoncer davantage. Ouais. Après, les néo-canadiens, je crois qu'il n'en reste plus des masses, entre toi et Joshua. Je ne sais pas qui d'autre y peut rester. Mais ouais. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'une fois que toi et Joshua et les derniers néo-canadiens soient tombés, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les jambes blanches cessent leur assaut sur les autres tribus. Ils vont faire en sorte d'être les derniers debout, et ensuite, César, soit il les intégrera, de la même façon qu'il a intégré les autres, soit il les massacrera. Bon. Mettre les pleureurs à l'abri. Je tire mon chapeau aux jambes blanches pour être arrivé jusqu'ici, même si j'imagine que beaucoup en sont morts. Mais ils ne pourront pas nous suivre à l'est, pas au Grand Staircase. Ils ne savent pas se nourrir de la terre. Si on arrive là-bas, ce sera plus sûr. Parlons d'autre chose. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Le salut de quoi ? De ces terres dévastées ? Des terres dévastées de l'âme, oui. Nous croyons qu'avant cette vie, notre âme a existé ailleurs, et qu'à notre mort, elle quittera ce monde. Pendant notre vie, nous portons le fardeau du choix. Nos choix définissent notre destination dans le monde spirituel, et le verdict lors du jugement. Les néo-cananéens croient, comme beaucoup autrefois, que Dieu a pris chair dans un homme appelé Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Chaque péché commis par vous, moi, n'importe lequel d'entre nous au cours de l'histoire, a été lavé par son sang. Il nous suffit d'accepter son amour. C'est pourquoi nous allons dans les tribus répandre la bonne nouvelle. Il est fort possible que les néo-cananéens soient les derniers chrétiens. Ouais. Ça a l'air un peu tordu, même pour un endroit comme les terres dévastées. Pourquoi ne pas leur apprendre les choses utiles au lieu de leur bourrer le mou avec des idioties ? Euh... Comme toujours, on parle de religion, et je ne sais pas trop comment le prendre. Je n'ai pas envie de lui rentrer dans l'art, à ce pauvre monsieur. Euh... Mais j'ai peur qu'avec ça, le jeu considère que je choisisse de devenir chrétien. Donc, euh... Ouais, je vais y aller sur le... neutre, entre guillemets. Ça m'a l'air un peu tordu comme histoire, même pour un endroit comme les terres dévastées. La bonne parole est merveilleuse dans ce monde que nous avons défait. Nous faisons tellement de cauchemars que nous avons du mal à croire aux rêves. Mais c'est ce que nous croyons, jusqu'au moindre mot. C'est la pierre angulaire de notre foi, ce qui guide nos vies. À chaque pas, on met un pied devant l'autre, et on sait qu'on retournera à la terre. Nous savons que Dieu veille sur nous, attend notre retour. Il n'y a aucune différence pour nous. On marche, et on vit. Tout est croyance. Tout est foi. Ouais, 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 ouais. Euh... Et je sais jamais quoi répondre à ce genre de truc, si ce n'est que, pour moi, t'as pas besoin... Enfin, c'est sympa d'avoir une petite aide spirituelle pour les gens qui ont peur de la mort et de ce genre de choses, qui sont angoissés par ce qu'il pourrait y avoir après. Mais euh... Voilà, il faut... Il y a des gens qui sont angoissés par le fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a après. C'est pour ça qu'ils se réfugient dans une croyance. Donc, euh... Pour ces gens-là, j'ai envie de dire que c'est bien. Mais euh... Ouais, il faut pas... Je sais pas. Je sais jamais quoi répondre à ce genre de truc. Écoute, ils ont l'air d'être animés de tellement de bonnes intentions, j'ai pas envie de leur casser leurs efforts par du cynisme ou du scepticisme ou des trucs comme ça. C'est juste que, bon, bah... Moi, je suis en paix avec le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort et puis, bon, bah... En attendant, on fait en sorte de... Pardon. On fait en sorte de... Chacun vivre aussi bien qu'on peut et en respectant... Et en respectant les autres. Et ceux qui, comme les jambes blanches, ne respectent absolument rien, bah, on les massacre. Même si c'est atroce, c'est horrible. Bon, bah, voilà. À un moment donné, faut bien survivre. Pourquoi êtes-vous pressé d'évacuer Zion ? Vous n'avez pas l'air d'un pacifiste. Il existe une très ancienne, Maxime, qui dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous me comprenez mal. J'abattrai chaque jambe blanche qui tentera d'entrer dans ce campement, mais seulement pour protéger les pleureurs. Dieu aide ceux qui s'aident. Mais les pleureurs ne savent pas comment. Joshua et moi, si. Je les ai mis dans ce pétrin. C'est à moi de les en sortir. Et là, c'est ballot que je sois avec un personnage différent de celui de Fallout 3. Parce que dans Fallout 3, on avait quand même une certaine connaissance de la Bible. Et là, je pourrais te répondre, alors, qui veut la prêpe, prépare la guerre, certes. Sauf que Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, t'ends l'autre. Donc, hé ! La Bible et ses incohérences. Voilà. Mais enfin, bref. Écoute, au moins, il n'est pas con. N'importe quel chrétien connaît la parole de Jésus, sauf que n'importe quel chrétien, quand tu lui foutras une torgnole, il va te défoncer la tronche et il aura bien raison. Vous avez raison de partir, mais je pense que vous devriez éviter de tuer les jambes blanches. Non. Ça fait un sacré paquet de responsabilités à assumer. Si vous tenez temps à défendre les pleureurs, pourquoi ne pas partir à l'assaut ? Parce que c'est risqué, effroyablement risqué. Vaut mieux tenir... Juste stratégiquement parlant, vaut mieux tenir une position facile à défendre que partir à l'assaut avec des effectifs qui sont soit trop peu nombreux, soit pas assez entraînés. Et vous devriez éviter de tuer les jambes blanches. J'ai tellement pas envie de lui dire ça. Enfin... Pour l'instant, les jambes blanches, je les ai que rencontrées dans la nature, on va dire. J'ai pas encore pu leur parler. Je me suis pas rendu chez eux et auprès de quelqu'un qui... comme celle sur les play qui serait capable d'avoir une conversation avec moi et que je serais peut-être capable de raisonner pour qu'ils arrêtent de bastonner. Donc, vu que pour l'instant, il n'y a eu aucune option de dialogue, j'ai envie de dire... Bon, ben... Puisqu'ils sont fermés au dialogue, on les massacre tous, mais... Ouais. L'idée qu'on puisse leur faire arrêter leurs bêtises, leur faire renoncer à suivre César et à massacrer les autres tribus, c'est très idéaliste comme façon de penser, mais... Les jambes blanches n'ont pas attendu César pour être hostiles vis-à-vis des autres tribus. Donc, je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu que moi, j'arrive à les raisonner, même si, bon, je suis le héros du jeu vidéo quand même. Donc, s'il y a bien une personne qui soit capable, c'est moi. Mais bon. Retourner les jambes blanches contre César dans l'idéal, ce serait parfait, mais... Je ne suis pas convaincu que ce soit une faisabilité. Pourquoi ne pas partir à l'assaut ? Il y a une différence majeure entre tuer pour défendre et mener la guerre. Même un gentil est capable de comprendre ça. Joshua aussi a néo-cananéa et n'a visiblement pas de scrupules à attaquer les jambes blanches. Ouais, mais Joshua, lui, pareil, il défend la position, un minimum. Il y a les éclaireurs qui, parfois, sont obligés de les affronter parce que, ben, eux, ils sortent de leur campement alors que les pleureurs sont plutôt cantonnés chez eux. Mais... Bon, après, oui, Joshua, lui, c'est vrai qu'il était de son propre tir plus ouvert à mener la guerre qu'à... qu'à se terrer dans un canyon. Enfin. Joshua est une Bible vivante des horreurs de la guerre. La dette qu'il a créée par ses actes, il la rembourse chaque jour. Il est à la fois un monument au pardon infini de Dieu et à la cruauté insondable de l'humanité. C'est écrit sur son corps tout entier. Quand vous le regardez, ne voyez-vous qu'un homme de Dieu ? Sous ses bandages, il y a de la chair brûlée. En brûlant, il consomme ceux qui l'entourent. Joshua veut se battre parce que les jambes blanches ont alimenté la flamme en lui. Vous, vous voyez la lumière, mais vous ne ressentez pas encore la chaleur. Je peux prier pour que vous ne la ressentiez jamais, mais ça ne dépend ni de moi ni de Dieu. Ça dépend de Joshua. Mouais. Mouais, 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 mouais. Que savez-vous des jambes blanches ? Ce sont des sauvages pleins de haine qui ne vivent que pour piller et détruire. Leur chef est un démon du nom de Sel sur les plaies. Il ne connaît que la guerre. Tout ce que sa tribu et lui possèdent a été acquis par l'extorsion, les raids et la récupération. On dit qu'il n'y a pas d'homme plus dangereux en combat rapproché et que son poing assisté a brisé une centaine de crânes. C'est peut-être vrai, mais c'est une forme indigne de commandement. Une tribu qui ne connaît que la guerre n'a pas d'avenir. Alors, il l'amènera vers César. Il est dangereux au combat rapproché. Écoute, tu me dis à quoi il ressemble et une bonne balle, ça devrait faire l'affaire. Surtout que toi-même, tu as un fusil. ton cœur. Voilà. Tu le sais, tu le sais qu'une balle, ça marche. Qu'est-ce que vous savez à propos du père des cavernes ? Le père des... Ah oui. C'est un esprit auquel croyaient les pleureurs. Il était supposé veiller sur eux depuis les grottes de la vallée. Ils ont marqué certaines grottes de la région parce qu'ils pensent qu'un châtiment attend tous ceux qui y pénètrent. Je crois que plus nombreux ils seront à apprendre les enseignements des néo-cananéens, plus vite ils se défrondent de leurs vieilles superstitions. Euh... Ouais, mais... Enfin... Vous devriez leur parler. Ils pensent que le Seigneur et que le Père sont la même personne. C'est vrai. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que j'ai réalisé un truc au moment où il m'a parlé... Au moment où il a commencé à parler du Père des Cavernes et qu'il a... Ils disent qu'il a marqué... Ils ont marqué certaines grottes. J'ai réalisé un truc. Je vais en parler. Mais euh... Oui. Avec ton enseignement, ils se déferont des vieilles superstitions. Soit. Mais tu vas les remplacer par d'autres superstitions encore plus vieilles. Qui sont, ben, le... L'immense recueil que constitue la Bible. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Voilà. Et ensuite, ben, ils pensent que le Seigneur et le Père sont la même personne. Sachant que le Père des Cavernes, et je viens de le réaliser grâce à lui, c'est ce que les abritants de l'Abrie 22 appellent le fantôme. C'est celui que nous, on appelle le survivant. Et euh... la mère et le fils qui ont été sacrifiés. Alors, je sais pas si ils ont connaissance ou conscience de Sylvie et Michael. Je pense pas qu'ils aient la moindre idée de Char et Alex. Mais euh... Peut-être les pleureurs parlent du... Enfin, c'est sûr qu'ils parlent de notre survivant à nous, du fantôme qui hante les habitants de l'Abrie 22. Donc le Père des Cavernes, c'est complètement lui. Mais je sais pas s'ils sont au courant sur le fait qu'il a eu une femme et failli avoir un fils avec et qu'ils sont tous les deux morts. Ou si euh... Ils ont aucune idée du fait de Sylvie et Michael mais parce que lui, il leur parle de Marie et Jésus, ben ils pensent ils pensent que le type qui vivait dans ces cavernes et ben il était marié à Marie et a eu pour enfant Jésus-Christ. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ce trait... C'est une coïncidence merveilleuse si ça n'est qu'une coïncidence. Mais du coup, ouais, vous devriez leur parler parce qu'ils pensent que... Voilà, il y a confusion en fait. Ah... 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 Bien sûr. C'est idiot de ma part. Ils pensent probablement aussi que Marie est la mère et que Jésus est l'enfant. Pas étonnant qu'ils aient accroché si facilement. T'imagines que ça démontre à quel point il est parfois difficile de communiquer. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Alors attends, parce qu'il y avait autre chose. Ouais, d'autres questions. C'était que ça. L'assistance médicale, c'est pas nécessaire. Du coup, Joshua m'a dit que vous avez besoin de quelques trucs et tout est là. Voyez-vous ça. Je commençais à perdre espoir d'en récupérer quelques-uns, alors le tout. Les tribaux sont intelligents mais... Ignorants. Violer un tabou n'est pas facile pour eux. Alors ça devait venir de l'un d'entre nous. En fait, il a suffi d'un gentil. Non. Ne le prenez pas mal. Ces trucs sont une bénédiction. Mais si on veut quitter Zion sans attirer l'attention des jambes blanches, vous allez devoir retourner dans la vallée. Il va falloir explorer quelques lieux à la recherche de jambes blanches et tâcher d'obtenir une carte de Grand Staircase, une zone sauvage à l'est. Il y a aussi la question des routes. On va quitter le parc par le côté est, mais je ne suis pas certain que la voie soit dégagée. Ok. Très bien. Niveau XP, ça sauce. Je me ferai une joie de vous aider. Je ferai tout mon possible. Si ça me permet de partir d'ici, pas de problème. J'ai ramené tout ce dont vous avez besoin. Donnez-moi cette foutue carte. Il vient de dire qu'il ne l'a pas. Donc je me ferai une joie de vous aider. Je ferai mon possible. Merci pour votre enthousiasme. Peu de gens des terres dévastées sont prêts à aider des étrangers. Si vous vous déplacez dans la vallée, vous risquez de voir d'autres activités menées par les jambes blanches. L'une des chasseuses des pleureurs, Nuage naissant, s'est portée volontaire pour vous guider dans la vallée. Elle est douée pour passer inaperçue. Ensuite, le problème sera d'évacuer tout le monde sain et sauf. Avec de la chance, vous pourrez ensuite regagner le Morave sans ennui. Très bien. Alors, des explosifs miniers, des marqueurs, des tas de choses. On a toujours besoin d'explosifs. Daniel vous a donné des explosifs miniers et un détonateur spécial. Ils ne sont pas utilisables comme armes mais pourraient servir à faire s'effondrer des grottes si ça s'avérait nécessaire pour une mission. Détruire des campements, désarmer des pièges, tuer des jambes blanches qui posent des pièges. Ouais, 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 ouais. S'occuper des Yaogwaïs à Pine Creek. Faire s'effondrer la grotte des Yaogwaïs. Ok, 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 ok. Des tas de choses. Daniel a dit que je devais t'accompagner jusqu'à ce que tu aies terminé ta reconnaissance. Ça te fait plaisir ? Alors, oui, mais tu vas me dire que je ne peux pas avoir plus d'un compagnon. Donc, euh... Hum. Mais écoute. Certainement. Nous ferions mieux de nous dépêcher alors. Très bien. Nuage naissant vous a donné l'aptitude calme comme les eaux. Lorsque Nuage naissant est dans votre groupe, il vous est bien plus facile de surprendre les jambes blanches. Leur perception est diminuée. Et du coup, celui-là crée m'a abandonné. Très bien. ça s'est fait automatiquement ce coup-ci. J'ai pas eu besoin d'abord dire à celui-là crée de partir et ensuite d'avoir ma dame. Mais ouais, avec celui-là crée, je pense qu'on a exploré suffisamment. On a fait tout ce qu'on a pu vis-à-vis de son aptitude pour explorer les sommets de la vallée. Donc, je lui ai pas fourni de matériel non plus. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire de la gestion d'inventaire avec lui. Il me semble. Il me semble que je lui ai pas fourni de matériel. J'ai un léger doute, mais je crois que non. Je crois que je lui ai rien donné. Donc, écoute, très bien. Bonjour Papote. Tu as de la famille ? Pas vraiment tactique, machin bidule. Tu as de la famille ? Oui. Un bon mari et trois enfants. Il me manque beaucoup. Mais je me console en sachant qu'ils sont en sécurité. En sécurité ? Où sont-ils ? Quand nous avons appris que celle sur les plaies avait profané Zion par sa présence, Daniel a fait évacuer les enfants, les vieillards et les malades. Mon mari s'est porté volontaire pour mener les chasseurs qui les ont accompagnés pour les protéger. J'essaie de ne pas m'inquiéter, mais nous sommes sans nouvelles depuis longtemps et quand je lui en parle, Daniel a l'air triste et un peu effrayé. Je pourrais lui parler, il se confiera peut-être à moi ? Peut-être. J'ai parfois l'impression qu'il se fait un devoir de me protéger. S'il avait des nouvelles, je le saurais. Voi, 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 voi. Une affaire de famille. Bon. Parlons tactique. Le combat n'est pas mon fort, mais je serais ravie d'apprendre auprès de toi. Style de combat, machin bidule, ouais, non. Je ferai de mon mieux. On verra. Alors, je... On verra ce que ça donne avec elle. Daniel, du coup, oui, je vais essayer de te parler en face ce coup-ci. Je suis content de voir que vous êtes toujours parmi nous. Que puis-je faire pour vous ? Alors, euh... Pourquoi avez-vous besoin d'une carte du Grand Staircase ? Y a-t-il un autre moyen d'aider les pleureurs ? J'ai besoin d'assistance médicale. Euh... Pourquoi avez-vous besoin d'une carte ? Grand Staircase est à l'est, plus loin sur le plateau du Colorado. Si les jambes blanches ont pu venir à Zion, c'est parce que la longue 15 est tout près. Ils ne peuvent pas nous suivre à l'est, c'est trop sauvage. Nous avons appelé bien des endroits Zion, puis Zion. La beauté de Dieu baigne cette vallée, mais ce n'est qu'un lieu. Zion est plus que ça. On ne peut pas protéger de la pierre, de l'eau et un bout de ciel par n'importe quel moyen. Nous devons rester fidèles à notre foi. Elle est infinie. Si nous sacrifions la grâce pour un bout de terre, nous vivrons peut-être dans cette vallée, mais plus à Zion. Il est préférable de partir. Euh... Ouais... Euh... Alors Zion, c'est le nouveau nom que tu donnes au titre de Terre Promise. Je ne suis pas sûr que ce soit... la meilleure des idées. Alors moi, je suis d'accord avec le fait que, oui, d'accord, il ne faut pas se cantonner à un foyer et essayer de tenir position coûte que coûte alors que, ben, on se fait sans cesse envahir. À un moment donné, si c'est trop la merde, il faut déménager. Mais, euh... voilà, ici c'est Zion et votre nouveau foyer ce sera autre part. C'est pas grave. Faut pas... faut pas se dire on est à... Zion, Zion, machin. Euh... Peu importe où on part s'installer. Non. Faut accepter le fait que, ben, on a laissé quelque chose derrière nous et qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau. En général, c'est mieux. Y a-t-il un autre moyen d'aider les pleureurs ? Si vous avez de la poudre de guérison, elle serait la bienvenue. Nous avons assez de steampacks pour l'instant mais nos stocks sont maigres. On trouve des plans de broc et de xandre dans la vallée et vous en trouverez peut-être sur les jambes blanches sur lesquelles vous tomberez. Euh... Alors... J'ai des steampacks tout court. Est-ce que ça te... convient pas les steampacks ? Bon. Parlez-moi de la famille de Nuages Naissants. Euh... Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Je suis sûr qu'elle peut vous en dire plus que moi. Euh... Ouais... Mais elle a dit qu'elle a eu des difficultés avec une de ses naissances et que vous l'avez aidée déjà, oui, pour commencer. Oh, oui. C'est vrai. Nuages Naissants est une sage femme très compétente. Elle a certainement mis au monde plus d'enfants que moi. Mais il existe des problèmes auxquels elle n'a jamais dû faire face. L'un d'eux est arrivé à la naissance de son troisième enfant. Hé ! En réalité, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis étonné qu'elle en ait parlé. Euh... Ouais... Mais... Ben, c'était quoi le problème ? Parce qu'elle a dit l'eau a failli emporter l'enfant machin ? C'est quoi ? Parce que... Bon, j'imagine qu'elle a donné naissance au bord de l'eau, mais... Du coup, quoi ? Le gamin a commencé à partir à la dérive emporté par le courant et toi, tu l'as rattrapé ? Je ne sais pas. Parlez-moi de la famille de Nuages Naissants. Vous avez aidé le reste de sa famille à fuir Zion. En effet. Quel est le problème ? Il est arrivé quelque chose ? Ces trois enfants sont en sécurité. Ils sont partis vers le nord il y a des semaines et ont rejoint des néo-cananéens partant vers l'est. Son mari, en revanche, il est mort en protégeant ses enfants d'une attaque des jambes blanches. Ne dites rien à un nuage naissant. Peu de pleureurs parlent aussi bien notre langue et il faut qu'elle reste forte pour sa tribu. Oui, mais c'est son mari. Vous ne croyez pas qu'elle a le droit de savoir. Je pense que vous ne devriez pas lui cacher mais je comprends votre point de vue et je ne dirai rien. Calmez-vous, je ne lui dirai rien. Écoute, la confiance, ça se travaille. Si tu commences à faire de la rétention d'informations, tu vas briser la confiance et après, c'est mort. Tu n'auras vraiment plus rien d'elle. Donc, plus tu attends, plus ce sera grave. Il y a un temps pour chaque chose. De quel droit vous ou moi lui imposerions-nous ce fardeau en ce moment ? Vous êtes le néo-canadien chargé d'aider ces gens, pas de leur cacher la vérité. Ce n'est pas vous le responsable dans le coin ? On va plutôt y aller avec la belle formulation. Je sais, vous avez raison. Je n'aurais jamais dû le lui cacher. C'est juste que nous n'avons pas le droit d'échouer une fois de plus. Zion ne doit pas devenir un nouveau New Canaan. Les pleureurs ne le méritent pas. Ils ne méritent rien de tout ça. Parfois, je les regarde et je me demande s'ils ne vivraient pas mieux si ces vieilles pistes étaient restées dans l'oubli, si nous ne les avions pas à trouver. Si vous pensez que c'est mieux ainsi, allez parler à nuages naissants. Je ne vous en empêcherai pas. Ouais, et du coup, ce n'est pas toi qui va lui annoncer la nouvelle, forcément. On en reparlera plus tard. À plus tard, alors. Bon, du coup, Miss Tinguette, mauvaise nouvelle. Daniel, n'esquive pas la discussion sur ta famille. Il est juste préoccupé par tout ça. Ouais. J'ai quand même encore le choix de mentir, donc euh... Euh... Non, non, la vérité prévaut, toutes mes condoléances, nuages naissants, mais... J'ai bien peur que ton mari ait été tué par des jambes blanches pendant l'évacuation. Toutes mes plus sincères excuses. Quoi ? Non, tu dois te tromper. Daniel me l'aurait dit. J'ai bien peur que non, Daniel te l'a caché parce qu'il pensait que le chagrin te perturberait. Comment ? Comment a-t-il pu oser ? De quel droit ? Je croyais que Daniel était mon ami, mais il se moque bien des pleureurs. Non, 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 non. Je suis tellement pas doué pour ça. Heureusement qu'il y a des options de dialogue toutes prêtes que je peux balancer comme ça. Il faisait ce qu'il croyait être bon pour la tribu, ça n'a pas été un choix facile pour lui. Je suis d'accord, c'était arrogant et cruel, pas vraiment le genre de choses qu'un ami ferait. Tu as raison, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Ouais, non. Il faisait ce qu'il croyait être bon pour la tribu, ça n'a pas été un choix facile pour lui. Peut-être. Je sens que je vais avoir une très longue discussion avec Daniel quand tout ça sera fini. Merci de m'avoir dit la vérité. De rien. Bon. Au moins ça c'est fait. C'est moche. C'est moche, c'est moche, un petit peu. Mais c'est fait. et on va partir vers là et revenir par les hauteurs parce que normalement c'est possible. À mon avis, on pourra monter là-haut quand tout sera arrivé au bout. D'ailleurs, ces cascades c'est juste là pour être très joli. Il n'y a pas de grotte planquée derrière. je me dirige par où moi ? Ouais, je me dirige vers l'endroit que je voulais visiter d'abord. Ah ah ! Argent d'avant-guerre, steampack, et puis bon, bah écoute, ces affaires n'auront pas été perdues pour tout le monde. Parfait. Parfait. Ensuite, toi, membre des pleureurs, donc pas de conversation. ils parlent tous une langue bien à eux et que je ne comprends pas. Ah, le fameux gantelet yaoguai. C'est bien. Mon gantelet griffe mort me manque un peu quand même, mais bon. Les yaoguai, c'est les griffes morts de Zion. En termes de dangerosité, on est à un niveau qui est censé être presque équivalent. donc très bien. D'ailleurs, oui, non, membre des pleureurs, c'est pas... c'est pas lui que je cherche et avec qui il faut qu'on discute. Donc ouais, de là, j'ai moyen de passer, sinon il y a tout simplement le tour par là-bas. On a encore des tas de choses sur les hauteurs dont il faudra qu'on s'occupe. Mais ouais, j'aimerais lancer, faire rapidement le dialogue et lancer la quête de... du chaman. voilà, la grotte d'oiseaux blancs. Les sacs sont évidemment pas autorisés à la fouille. et ça, j'imagine que c'est l'autre entrée. Non. La caverne de la croisée. Bon. Ce sera pour le prochain épisode, la caverne de la croisée. Parce que j'imagine que c'est pas la même que la grotte d'oiseaux blancs, sinon ça porterait le même nom. à moins qu'elle soit communiquante, l'une avec l'autre. Mais très visiblement, ce n'est pas le cas. J'ai le droit de me servir, tiens. On est chez lui, mais j'ai le droit de me servir, alors que ce qui est dehors est un peu pour tout le monde, là non. C'est pas grave. Oiseaux blanc, du coup. Ce grand clé à Oguay. Il paraît que tu sais comment le crafter. Oh là ! Toi qui viens d'ailleurs. Bienvenue, enfant des présages. Tu viens recevoir les visions de vérité ? Euh... Je ne sais pas ce que sont ces visions de vérité. Prends des drogues. Tue un ours. Cherche la plante médicinale. Reviens avec la racine de Datura sacrée. Reçois les visions de vérité. Elles te guideront. Euh... Attends un peu. Et si je ne veux pas faire ça ? Bon d'accord, je vais y aller alors. Vieux cinglé, je ne ferai rien pour toi. Prends des drogues, tue un ours. Euh... Alors j'imagine que cette phrase-là spécifiquement, prendre de la drogue, tu as un ours, c'est le truc d'hallucination. Parce que des fois, l'hallucination, c'est une ligne de dialogue. Ou la façon dont un dialogue est tourné. Les hallucinations, des fois, c'est juste ça. Mais euh... Ouais d'accord, il va falloir que je me drogue. Ça me rappelle la mauvaise expérience que j'ai eue quand j'ai dû boire... Euh... Je ne sais plus ce que c'était, euh... Mais euh... La... Sacrée, euh... Dans... Dans Oasis. Là où se trouvait Harold. Moi c'est un truc que je n'aime pas trop, consommer de la drogue. Pour de tas de bonnes raisons. Donc euh... Eh... Mais ouais, du coup, et si je ne veux pas faire ça... Bon bah, je vais y aller alors. Va. Tu reviendras peut-être. Peut-être pas. Mais pars. Bon. Ouais, voilà. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, il faut y aller. Soit. Euh... Racine de Datura sacrée. Alors, j'ai une vague idée de ce que c'est et de ce à quoi ça ressemble. Je suis un peu deck parce que je crois qu'il y avait un jambe blanche, euh... Il y a pas très longtemps qu'on a abattu et qui en avait sur lui. Mais bon, c'était loin. C'était de l'autre côté de la vallée. Donc il va falloir que je cueille ces plantes par moi-même. Euh... Ouais, vu que c'est une quête Ouais, j'ai moyen d'aller euh... les chercher comme ça. Et il y en a ici. Dans ce canyon. Donc j'ai pas besoin d'aller à Petahoshnok. Ce qui est une très bonne chose. Donc on pourra s'occuper de ça après avoir... Enfin, après avoir et en même temps qu'on explorera les différentes cavernes au bord de cette rivière. La prochaine fois. Allez, à tchao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501